Une fois que les associations photographie ancienne, photographie récente ont été fixées, vous pouvez maintenant passer au cœur de la leçon, aux différentes activités. Et vous allez voir ici, je vous propose dans cette méthodologie de mener deux grandes activités. Autrement dit, je propose le travail de deux compétences historiques. La première partie de vos activités, comme vous pouvez le voir ici, on va demander aux enfants, c'est ce que vous aviez dû faire également, on va demander aux enfants de réaliser un tableau de comparaison. Alors, n'oubliez pas, ce tableau de comparaison, on affiche les photographies avec un titre précis, nous y reviendrons. Ensuite, on laisse la place dans le tableau pour que les enfants puissent expliquer les similitudes, parce que vous devez avoir des similitudes entre les différents clichés. Et ensuite, vous avez deux colonnes distinctes pour que les enfants puissent systématiquement noter, pas à l'aide d'un mot, avec des phrases bien complètes, puissent noter les différences qui existent entre les clichés anciens et les clichés récents. Et vous voyez ici, quelques photographies qui ont été prises en classe à l'époque où ces activités étaient données en classe. Donc, vous voyez, les étudiants, eh bien, ils comparent photographie ancienne, photographie récente, et parallèlement, ils complètent un tableau qui est donné. La compétence, si vous faites cet exercice en classe, eh bien, souvenez-vous d'une information qui est excessivement importante lorsqu'on regarde ce tableau des compétences, n'oubliez pas que vous êtes dans le cycle 3. Donc, il y a certaines compétences sur lesquelles vous ne pouvez pas travailler avec vos élèves de 3e et de 4e année primaire. Pourquoi ? Parce que ces compétences sont trop difficiles, elles ne sont pas adaptées à des élèves de cet âge. Ces trois compétences qui ne peuvent pas être traitées dans le cycle 3, ce sont les trois dernières. C'est la compétence H12, H13, H14. Ces trois compétences, elles vont permettre aux élèves, plutôt du cycle 4 et des premières et deuxièmes années secondaires, de travailler sur les sources historiques, de les distinguer, de les interpréter, de les comparer. C'est véritablement dans le cycle 4 que l'on commence à initier ces trois compétences. Pas dans le cycle 3, donc lorsque vous faites votre canevas de leçons 3e, 4e année primaire, vous travaillez uniquement avec les 11 premières compétences. Et pour cet exercice de comparaison, eh bien, la compétence qui fonctionne le mieux, c'est bien entendu la compétence AG5, confrontée, organisée. Alors, au niveau de votre tableau, comment devez-vous l'agencer ? Eh bien, la première étape, la première partie de votre tableau, vous allez reprendre d'un côté la photographie ancienne, de l'autre côté la photographie récente, et il faudra indiquer un titre, justement. Alors, revenons aux prérequis du cycle 2. Votre titre, vous allez le choisir suivant, justement, les prérequis de vos élèves. Donc, si, comme je le disais en introduction, vos élèves ont déjà compris plus ou moins la notion de siècle, eh bien, fatalement, vous pouvez travailler avec cette notion. Et donc, le titre, en l'occurrence, ce sera par exemple, je vais reprendre mon illustration. Ici, ce sont deux photographies de Fontaine-Lévêque. Donc, je pourrais, moi, indiquer sur ce tableau Fontaine-Lévêque au début du XXe siècle pour intituler la photographie ancienne et Fontaine-Lévêque, notre localité, notre commune, aujourd'hui, au début du XXIe siècle. Donc, le titre que vous allez mettre sur vos tableaux de comparaison, ce titre, ces titres sont excessivement importants. Vous devez bien interroger les enfants, interroger les maîtres de stage pour bien cibler les prérequis de vos élèves. Si maintenant, vous avez les dates précises ou plus ou moins précises des photographies anciennes et si vous savez que vos élèves ont encore des difficultés à percevoir la notion de siècle, vous pouvez travailler avec des dates. C'est l'exemple qui figure ici sur la diapositive. Maintenant, si les enfants ont encore des problèmes à travailler avec certains repères de temps comme les dates et les siècles, eh bien alors, vous devez prendre des prérequis repères de temps qu'ils connaissent. Et, par exemple, vous pouvez travailler avec des prérequis hérités des leçons d'éveil historique consacrées au temps familial et au temps généalogique. Ça, normalement, ça doit être acté dans le cycle 2. Donc, si c'est le cas, eh bien, voilà le titre, un titre que vous pourriez mettre, par exemple. Mais soyez bien attentifs aux prérequis, c'est excessivement important. Les similitudes, maintenant. Quelles sont les similitudes que les enfants vont noter, vont renseigner sur ce tableau ? Eh bien, en fait, ces similitudes, elles vont dépendre des photographies que vous avez réalisées et, avant cela, des photographies que vous allez choisir. Et là, faites bien attention, c'est excessivement important de prendre des photographies sur lesquelles vous avez des bâtiments emblématiques de votre localité. Si vous prenez une photographie ancienne qui montre bêtement une rue, ça ne sert strictement à rien. Il n'y aura aucune similitude, surtout que la rue a pu évoluer au fil des temps et donc le cliché ancien ne correspond absolument plus à la réalité actuelle. Par contre, ici, pour ce premier exemple, eh bien, on a une référence. Cette référence, c'est le clocher de cette église de Fontaine-l'Évêque que l'on retrouve, bien entendu, encore aujourd'hui. Prenons un autre exemple. Ma gare, ou, si vous préférez, ma station de train d'Aine-Saint-Pierre, eh bien, on la retrouve sur le cliché ancien et on la retrouve sur le cliché récent. Ici, une école dans le centre de la Louvière, eh bien, ce bâtiment, il existe encore aujourd'hui. Donc, on peut prendre ce cliché et mener une comparaison et marquer des similitudes. Et alors, ici, nous nous trouvons sur la place, la grand place d'Ecosyne avec la maison communale. C'est un bâtiment emblématique. C'est un bâtiment que les enfants de cette localité connaissent et dont nous pouvons l'utiliser pour mener une comparaison entre Ecosyne hier et aujourd'hui. C'est ce type d'informations que vous allez retrouver dans les similitudes. Les enfants vont acter, vont écrire que l'on retrouve sur les deux clichés tel ou tel bâtiment important. Au niveau, maintenant, des différences. Alors là, c'est assez intéressant, mais vous verrez, quelles que soient les comparaisons sur lesquelles vous allez travailler, ce sont généralement les mêmes thématiques qui vont revenir pour marquer une différence ou même plusieurs différences entre le passé et le présent. Si nous regardons quelques-uns des clichés qui sont présentés dans le cours, eh bien, on peut déjà marquer une nette différence entre les vêtements d'hier, donc du début du XXe siècle, et les vêtements d'aujourd'hui. On le voit grâce aux différents personnages, aux différents individus, hommes, femmes, enfants, qui figurent sur ces clichés anciens. Donc, ça, ce sera, bien entendu, une différence qu'il faudra noter dans les différents tableaux de comparaison, différence au niveau de la mode vestimentaire entre des clichés du début du XXe siècle et les modes vestimentaires actuelles, contemporaines à notre époque. Deuxième grande thématique jouant sur les différences entre passé et présent, c'est, bien entendu, la thématique de la technologie. Déjà, nous avons des photographies, d'une part, en noir et blanc, ou en sépia, et de l'autre côté, aujourd'hui, bien, sans aucun problème, nous avons tous réalisé des photographies couleurs, et, en plus, aujourd'hui, nous ne devons peut-être même plus utiliser un appareil photo à l'aide d'un smartphone. On peut réaliser de très belles photographies. Donc, voilà, l'enjeu technologique, l'évolution technologique, elle est également présente dans cet exercice et elle doit être mentionnée. Ici, parler de l'apparition de l'électricité, des lampes électriques, ou des éclairages au gaz, ou que sais-je encore au début du XXe siècle, ça a aussi toute son importance, comme on peut le voir dans ces différents exemples. Donc, les avancées technologiques, les différences que l'on peut noter sur ces différents clichés par rapport aux avancées technologiques entre plus ou moins un siècle d'écart. C'est une deuxième thématique intéressante à traiter. La troisième thématique, bon, c'est peut-être la plus simple aussi, et la plus grandiloquente quand on regarde ces clichés anciens. Ce sont les moyens de transport, les méthodes que l'homme va mettre en application pour pouvoir se déplacer, mais pour également pouvoir transporter des marchandises. Alors, on le voit, si aujourd'hui, il y a énormément de voitures, de cars, de bus, de trains, d'avions, que sais-je encore, dans notre quotidien, à l'époque, sur ces clichés anciens, eh bien, on voit parfois quelques rares voitures, et au début du XXe siècle, on a encore très largement le besoin d'utiliser des moyens de transport véhiculés, motorisés, entre guillemets, par des animaux, et notamment par des chevaux. Et on voit, sur certains clichés, parfois, apparaître les premiers tramways, les premières voitures, mais elles sont encore excessivement rares sur ces clichés anciens. Donc, il est tout à fait intéressant de noter cette grande différence intervenant, la troisième grande différence intervenant au niveau des moyens de transport. de transport.